Bienvenue à travers l'émission qui célèbre la singularité de chaque parcours de vie. Nous ne cesserons de vous rappeler que l'émission est là pour vous faire découvrir des personnalités inspirantes issues d'horizons divers. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un passionné inébranable de la culture et de l'art. Il compte plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine artistique. En tant qu'économiste et visionnaire culturel, il assure ou encore il assume la direction exécutive du Renommée, le Centre d'Art, un centre dédié à la promotion de la culture en Haïti. Allenby, Augustin fusionne sous inspiration, passion et dévouement dans le secteur culturel. Allenby, ça peut dire en ce qui te concerne. Bonsoir, bienvenue à l'émission à travers. C'est un plaisir. Merci de me recevoir à cette émission, Vladimir. On sait qu'Allenby est un visionnaire culturel, comme je viens de le dire tout au début de l'émission. Donc, on sait qu'Allenby, disons mieux, est un passionné de la culture. Donc, pour ceux qui ne savent pas ou encore qui ne connaissent pas, comment Allenby a grandi, comment a été l'enfance d'Allenby, Augustin? Ah, c'est une question que je pourrais dire qui est un petit peu difficile dans le sens où je me suis jamais posé la question ou du moins faire un retour pour voir comment a été mon enfance. Tout ce que je peux dire, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère et mes deux soeurs. Et ma mère qui, en fait, ça n'a pas été facile dans le sens où ma mère a été ma prof à l'école. Et donc, j'ai passé les trois premières années fondamentales avec ma mère en tant que prof. Donc, ça n'a pas du tout été facile. Mais en réalité, on a grandi dans une famille très, comment dirais-je? On peut dire que tu as été très choyeux? Très choyé. Ah non, même pas, même pas. Donc, bon, après, j'ai été le Benjamin de la famille. Et je pense que ma mère a été un peu dure dans le sens où elle savait effectivement que ce que cela veut dire élever un homme ou un garçon en Haïti et la responsabilité qu'il y a derrière et qui vient avec. Donc, je peux dire que ça a été un peu difficile, mais en même temps, très agréable dans le sens où j'ai appris tellement de choses avec ma mère, j'ai appris tellement de choses avec mes soeurs. Donc, aujourd'hui, si je suis là et peut-être c'est grâce, tu vois, à tout. Peut-être ces petites choses qui, en grandissant, que je ne comprenaissais pas et qui paraissaient un petit peu est difficile. Mais après, quand je suis devenu un homme et puis après j'ai parti à l'université, etc., j'ai vu comment j'étais un peu, et ce n'est même pas un peu, j'étais très indépendant. J'ai compris effectivement le travail qui a été fait. Donc, je peux dire honnêtement, mon enfance a été très, très agréable dans une famille très joyeuse. Et après, c'était une famille très recomposée. Donc, je vivais aussi avec mes cousins, mes cousines, ma tante. Donc, il y avait beaucoup de gens dans la maison et ça a été très agréable, en fait. Après, tu as eu une famille là et à l'ennemi, qui est-ce que tu as toujours marqué ou quand tu as maman? Wow! Chez ma mère, c'est une bonne question parce que ma mère, ça me fait rire dans le sens où c'est son madame qui est tellement gampile et dignité, ouais. Et bon, en tant que professeur, mais chaque fois, à chaque fois que il y a besoin d'une femme bagarre ou pas font telle bagarre, il y a utilisé des paraboles. Par exemple, je me rappelle quand on était gosses et conjouets et que de toute façon, moi-même, avec ça, il y en a beaucoup, mais toute la semaine, et puis, il y a toujours, vous savez quoi? Qui veut son respect sur le procureur. Et ça, c'est des bagailles, même après, à chaque fois qu'il y a grandi, hein, et qui vient, et comme il y a un patron, pour moi, qui dit que de toute façon, il n'y pas ce type de société qu'on le veut, que ce soit une société en Haïti ou bien ailleurs, mais effectivement, sauf les respires, c'est eux-mêmes qu'ils pourront respecter tout d'abord. Et donc, ça, c'est une bagarre avec moi-même. Et c'est une bagarre qui était ma fille parce qu'il y a une occasion pour me parler de moi-même. Et moi, c'est moi-même le rendre hommage vraiment mérité avec des femmes voyant ça, et nous t'aiment des difficultés pour nous manger. C'est-à-dire que nous, c'est le monde qui était tellement qu'il y avait des fruits d'eau d'oeil, il y avait le vrai repas à Paris, c'est-à-dire que, ah, nous courions, nous n'avons pas même occupé manger. Et puis, ma mère, on était, à la base, des catholiques. Donc, et puis, elle faisait à chaque fois, c'est comme si, oui, l'autre monde, l'autre qu'on a l'église, oui, et de monde qui va leur prendre la communion. Et ma mère, elle était toute en ligne, et puis avec manger que nous ne pouvons pas manger et puis l'après-le nous, le corps du Christ. Amen. Je trouvais ça génial. Mais je n'ai rien compris. Au moment où ça a passé, j'ai l'impression que c'était un jeu. Bah oui, c'était un jeu. Mais en réalité, elle m'a gardée vraiment. C'était une forme d'intelligence qui te poussait à manger, même manger que nous ne pouvons pas manger parce que nous t'avons pas manger et que nous allons manger encore, etc. Mais, et puis, elle a entraîné tout voisin, tout monde qui est en ligne, les voisins, les voisins, les vins, les vins, les vins et la communion. Je trouvais ça génial. C'est en sorte de vivre ensemble. C'est en sorte de vivre ensemble, ce qui manque aujourd'hui à ce pays. Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on cite le nom d'Alenby Augustin que devraient retenir les gens, donc les trois mots que devraient retenir les gens quand on dit Allenby Augustin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ça? Moi, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un d'autre pour le faire parce que c'est, on parle tellement de soi dans ce pays, ça devient un peu fatigant. Non, il faut, non. Oui, bon. Non, mais, non, parfois, moi, je vais rencontrer de vous qui a dit, ah oui, les trois mots que tu as retenu de vous même, il y a moins qui va dire persévérance, etc. Mais en réalité, quand tu rentres dans le fonctionnement des gens et que tu vois leur pratique, leur fonctionnement et tu vois qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'ils disent, effectivement, que tu as supposé retenir de vous. Donc, je vais te dire ça après. Les films ne suivent pas comment et puis peut-être qu'on a... Ah, sans problème. Sans problème. Donc, quel côté passion pour la culture et puis l'art aussi à Allenby? Alors, il y a des Alors, moi, en fait, en famille, écoutez, c'est vrai que mon accès, moi, ma maman était professeure, ma tête, moi, a été prof, mais j'ai eu deux ans qui étaient profs d'école, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en famille d'enseignants, etc. Mais rien à voir, c'est quand j'étais, quand j'avais quoi? J'avais à peu près douze, treize ans, j'ai rencontré un prof d'histoire qui s'appelait Denry Menelas, qui est un historien, qui racontait vraiment l'histoire, tu vois, de l'esclavage et surtout dans le département du Sud, parce que moi, je viens d'Écari. Et comme à ce moment-là, je ne savais pas, j'étais à son école et il faisait son cours et puis il a posé une question et j'ai répondu. Et puis il m'a dit, ah non, toi, tu as une belle voix. Donc, nous avons un club de théâtre et j'aimerais bien que tu viennes, que tu participes avec nous, etc. Et je me suis dit, écoute, franchement, il n'y a pas de problème. Mais à cette époque, dans cette école-là, il y avait pas mal de clubs, clubs de théâtre, il y avait le club de fanfare. Donc, tu pouvais être à la fanfare, ou tu as joué théâtre, ou tu as la musique, ou tu as joué théâtre, 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 ou tu as joué théâtre. Je me suis dit, bon, moi, j'ai un problème, comme moi, tu es dans la fanfare-là déjà, je me suis dit, écoute, moi, tu es plus dans l'école-là, tu es plus dans la mise en examen, mais donc, je suis allé dans… Opté pour fanfare. Non, pas fanfare, je suis allé dans le club de théâtre. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer avec le monde, je m'en rencontre à Vodnet-Saint-Éloua au Caille, et après, ça m'est venu rencontrer, et puis, il a venu dans son premier bibliothèque au Caille, et après, Allianz-Français, qui est l'Ibdèque, et que Dénéry Ménélac était à l'origine de cette ouverture et de cette bibliothèque aussi. Donc, du coup, il nous a vraiment incités à venir travailler à la bibliothèque. Donc, du coup, j'ai passé tout mon temps à la bibliothèque. Donc, en rencontrant des écrivains, des poètes, des hommes et femmes de théâtre qui venaient de Caille, et donc, du coup, j'ai passé tout mon temps à côtoyer ces gens. Et ça a, quelque part, attiré mon attention vers, tu vois, la culture générale. C'est un tissu qui était en trois. Et j'ai commencé tout d'abord à faire du théâtre. J'ai fait du théâtre, après, je suis rentré à Port-au-Prince, et j'ai continué à faire du théâtre avec Paula Clermont-Péen. Et puis, on a compté, on a vraiment... Et moi, j'ai voyagé dans ce pays avec Paula Clermont-Péen en comptant, que ce soit aller au Gannes, balader, etc. Mais vraiment, on fait toute ville, on peut compter Timoun, compter pour Timoun. Et donc, tout ça vient de montrer qu'il y a quelque chose qui est très important dans la culture. Après, je n'étais pas aussi bon qu'obédien. Donc, du coup, j'ai décidé de... Non, j'allais te demander, mais pourquoi tu n'as pas fait carrière ? On peut revenir là-dessus. Donc, sinon... Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Si je dis, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant et qui a changé de la vie mon et de manière très positive, c'est des espaces comme ça. Et comment, par rapport à des... Même pas d'échéance, mais par rapport à... Et le type de jeunes qui a levé dans le pays, comment a offri d'espaces... Orientés. D'espaces qui sont sains. Qui a permis au moins de gagner un bon développement personnel là-bas. Qui a peut-être abouti à des bagailles qui sont beaucoup plus positives. Et parce que ça, j'ai regardé mes cousins. J'ai regardé d'autres amis. J'ai vu leur parcours. Et je me suis dit, aïe, peut-être que c'est ça, mais sympa peut-être fait chemin. Comme c'est à nos bibliothèques, rencontrer des mondes, faire théâtre, etc. Et pour qu'ils partent au fruit de l'autre monde et de possibilités pour qu'il y ait un type d'accessoires. Donc, du coup, j'ai travaillé pendant 15 ans à essayer de créer, de proposer et d'implémenter des choses qui allaient dans le sens, qui qu'a changé, ou bien, pas une alternative, ou bien, vers des loisirs sains. Donc, voilà. C'est comme ça. Ça commence en termes de loisirs. Mais y a-t-il des auteurs, des musiciens qui ont influencé tes goûts culturels? Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, moi, en termes de musiciens, sérieusement. Non, j'ai beaucoup... Bon, alors, c'est vrai. Par rapport à mon âge, comme j'ai beaucoup côtoyé des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, mon rituel, c'est « tendez Jacques Brel ». Et j'ai passé tant à « tendez Jacques Brel ». Mais vraiment, c'était mon obsession « tendez vous Jacques Brel ». On pouvait passer toute une journée. Et puis après, on a laissé écrire. On a laissé écrire, produit des textes. Et puis, on a rencontré des amis. Et puis, on a dit « ah, mes amis écrits, il aime finir Jacques Brel ». Et puis, on a dit « ah, mon cher, elle va avoir finir trop beau que ça ». Donc, alors, Jacques Brel, quelque part, c'est un musicien, auteur qui vraiment poussait nous. Après, Jacques Brel aussi, parce que j'ai beaucoup lu Brel. J'ai beaucoup lu Brel. J'ai beaucoup lu Brel et il était 10 heures. Donc, il était vraiment… Tout le monde ici, qui a tendance à dire des textes, aimait Jacques Brel parce que tout le monde connaissait, tu vois, le poème de Barbara, etc. Tout le monde. Parce que c'était… Par contre, c'était encore un hymne national pour nous-mêmes. Comme si j'ai un gars à essayer. Ou on va nous vers la littérature, vers la poésie, etc. Mais en termes de… Après, moi-même, j'ai beaucoup aimé lire Rodney Saint-Éloi. D'autant plus que Rodney était 20 ans à la mémoire. Alors, c'est très intéressant en termes de Brel. Donc, tous ces gens-là que je savais lire et qui étaient un peu pressionés par rapport à l'écriture, par rapport à… Par rapport à ça, reproduit. Et puis, nous venons à un moment donné et nous venons à devenir de bons amis. Et donc, du coup, ça vient de comprendre qu'effectivement, Que forme ou bien expression, type d'activité, ça qui est culture. Ou bien, tu as ouvri des portes et pas peut-être de proximité à des gens qui n'ont pas de chambre souhaité. Peut-être qu'il y a de proximité. Et je dis à peut-être qu'il y a des gens qui nous devaient regarder. Et je dis « Ah oui, bon, moi-même, peut-être grâce à des expositions, à des activités culturelles, etc. » Moi, ils m'ont dit « Il fut un temps, j'ai rencontré des gens comme ça aussi. » Donc, ça, c'est ça qui est plus important pour moi-même. C'est être dans des espaces sains et proposer des activités qui sont capables de nous, vraiment, Et nous, meilleurs citoyens de nous. Y a-t-il des activités culturelles ou encore des festivals Que tu as probablement recommandé des gens intéressés par la culture ou l'art, Je ne veux pas dire, ou bien un amateur ? Je veux dire, il y a 20 cultures et art là. Il y a des tendances pour moi-même qui sont très exclusives et croisonnées, Qui viennent faire que moi-même peur. Moi, je pense qu'il faut démocratiser. C'est-à-dire, ce qu'aujourd'hui semble être une espèce de petit, Un petit poche dans la Porto-Prince-là, C'est-à-dire que ce soit valable aussi pour le festival de jazz, Pour le festival de théâtre, pour le festival en lisant, Pour le festival quatre chemins, pour d'autres festivals, etc. Et moi, je pense que ça a été supposé multiplier dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes, Dans plusieurs villes, pardon. Décentralisées. Décentralisées, même pas décentralisées. Il faut qu'il y ait d'autres initiatives, Comme si que l'autre jeune entreprend, que l'autre groupe entreprend, Ce n'est pas les gens qui peuvent faire des bagages. Si c'est des gens qui sont déjà cités dans la Porto-Prince, Certains festivals qui sont super intéressants, Qui sont proposés avec des contenus vraiment, Qui poussaient à la réflexion, poussaient vers quelque chose de beaucoup plus. Et nous pensons qu'il y a des groupes qui peuvent faire ça. Il y a des groupes qui peuvent faire ça. Il y a des groupes qui peuvent faire ça. Il y a des groupes qui peuvent faire ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une tendance centrale. Et puis, après, nous disons que nous devons décentraliser. Ou bien, nous devons faire des gens pour faire ça, Car dans de l'autres villes de province, Avec le même groupe. Mais non. C'est des opérateurs culturels. Il faut qu'il y ait des places pour de l'autres nouveaux mondes. Donc, c'est ça qui est plus important pour moi. Je veux dire, l'Allenby, comment est l'impact de la diaspora sur la culture haïtienne? Diaspora, c'est toujours un moment donné impacté de manière positive ou non. Et, comme même, la vie nous, en Haïti en général. Parce qu'on va comprendre que la culture, là, nous n'avons pas qu'à résumer des activités. Mais c'est tout le fonctionnement. C'est mœurs nous. C'est tradition nous, etc. Mais, la diaspora lui-même, Il y a allé là-bas, Il y a de l'autre bagarre. Et puis, il y a de l'autre bagarre. Parce que nous, nous, nous fascinons quelque part par la diaspora. Donc, ça a fait que nous avons tendance à s'assembler autour. Et ce n'est pas souvent de mauvaises choses. Parce qu'il y a plusieurs types de diaspora, etc. Mais, chaque monde… Moi, ce n'est même pas ça. Moi, je n'ai pas de question ça par rapport à comment la diaspora a impacté la vie culturelle haïtienne. Moi, je n'ai pas oublié en un autre sens. Je n'ai pas dit comment peut-être, Moutakaboué, comment, au moins, utiliser la diaspora comme de meilleur ambassadeur de promotion de la culture haïtienne à l'étranger. À ce moment-là, maintenant, on a un carrément véritable mariage pour les ouvrir ici. Ils ont ressousé. Et puis, ils ont retourné là-bas. Ils ont fait diffusion et propagation. Et promotion pour la culture haïtienne. Moi, c'est ça fait plus simple pour moi. C'est dans l'idée pour nous dire que diaspora, il est occupé en grande place. Et l'idée placée dans la société, elle était toujours occupée en grande place. Et dans la société haïtienne. La parole est là, il est dans le Centre d'Arts et Allen Bean, qu'on est le Centre d'Arts créé en 1944. Le Centre d'Arts est reconnu d'utilité publique en 1947 sur la présidence de Du Marseille-Estimée. Et c'était Peter De Witt qui a fondé le Centre d'Arts. Avec des intellectuels haïts. Avec d'autres acteurs ou artistes dans le secteur culturel. Quelle est la mission du directeur exécutif du Centre d'Arts ? Ah bon déjà, c'est assurer la... Non, assurer suivi l'institution, ça c'est important. Non. Mais mission et directeur ou n'importe qui institution. Ouais. Bon, c'est vraiment capable de dire son réalité. C'est au moins faire l'institution à fonctionner. En fonction de ça, l'institution a gagné les mêmes comme mission et objectif. Assurer au cœur et mission, ça, objectif, ça, nous a atteint nous. Et puis garder, effectivement, en termes de traversée, ce qui a été fait dans le temps. Et ce qu'on a fait qu'on a et qui doit nous arrêter à avancer. Parce que c'est passé ou pas passé. Par exemple, le cas du Centre d'Or, et en fait, c'est un gros privilège pour moi-même pour me diriger à une bonne institution comme ça. Parce que le Centre d'Or, et c'est près à l'année, ça peut fêter 80 ans. Là, au pays qu'on connaît, et il est très difficile pour des bagailles résister, exister dans le temps. Et une grosse institution, ça, il fait preuve d'innocence à ça. C'est-à-dire qu'il traverse toute turbulence sociopolitique, tout problème qu'il y a dans le pays, il aurait été debout. Donc, l'on vit dans l'institution comme ça. Parfois, on a peur. On a peur. Est-ce que l'NBC est plus jeune directeur qui le Centre d'Or, il connaît? Il y a 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans aujourd'hui, on ne sait pas que l'on vit plus jeune directeur, mais on ne sait pas que l'on vit plus jeune directeur. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé le Centre d'Or bien longtemps. Et Francine Moura a commencé le Centre d'Or comme secrétaire, l'entreprise, 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 et le Roli Café, tout au-delà. Et je n'en pas plus. Non. Mais c'est vrai que l'on a dernier temps. Oui. C'est peut-être l'on qui est plus jeune, qui est plus jeune, qui est plus jeune, qui est plus jeune. Et qui est plus jeune, et qui est plus jeune, qui est plus jeune. dans le Centre d'Or. Oui. Oui mais ça me dévoilez-tu par rapport à Mission, c'est-à-dire que l'on a une institution qui l'a pour faire promotion et de l'art haïtien, ça il faut se souligner. Et qui sont institutions qui permettent que l'art haïtien, il y émerge au niveau international, que ce soit tous les artistes, peintres connus, que l'on connaît et reconnus au niveau international, les mêmes nationales, que ce soit Hector Hippolyte, Philomé Aubin, tous ont été au Centre d'Or. Parce que ce qu'il faut comprendre, la première institution artistique qui a été créée en 1944, c'est le Centre d'Or. Bon, après, maintenant, il y a eu de l'autre glissement qui fait des artistes qui allaient vers les foyers en Haïti, mais encore, c'est des artistes qui étaient en centre d'Or qui décidaient de faire. Il y a Philomé Aubin qui décidaient d'aller en branche au Cap, avec la branche du Cap. Bon, ce sont quelques institutions qui, dans le temps, permettent que, je veux dire, si ils n'ont qu'à parler de l'or haïtien au niveau international, si ils n'ont qu'à parler de plein de grands peintres haïtiens, c'est-à-dire qu'ils contribuent en filant ça. Et ils continuent à faire ça, parce que travailler, c'est ça, c'est d'inrichir de nouveaux talents, et de moyens et capacités plus produits, et de visibilité possible qu'ils gagnent, et mettent en contact avec d'institutions, des galéristes, de monde qui est capable de permettre que le travail soit allé loin. Et puis, voilà, ils n'ont pas eu le chemin, ils n'ont pas eu la foi. Et donc, parce que le centre d'Or, au début, avait un caractère commercial, et je veux dire, là, nous, on tendance beaucoup un peu plus social et pas commercial, parce que c'est un centre d'Or, c'est un centre de création, et le centre d'Or, par exemple, est substitué à remplacer les galeristes, parce que les galeristes sont là, les galeries d'Or sont là, c'est eux-mêmes qui pourront, mais nous, c'est le travail, c'est le travail de créer des pépiniers d'artistes, des barres de formation, et permettre qu'au moins, les profils de travail, à travers des programmes de mentorat, avec des artistes déjà de connus dans, qui connus déjà, qui reconnus, et qui tournaient le travail avec des jeunes artistes. Permettre qu'au moins, les travails, beaucoup plus, oui, de maturité pour atteindre le marché de l'or international. Donc, c'est ça, voilà. Et c'est ça que nous continuons à faire, et nous pensons, et depuis le mois de printemps, c'est ça, il y a deux ans, et nous pensons, nous apprécier le plus que possible, et des barrières de réouverture, et possibilités à des jeunes artistes qui en sont entrepères. On était sur le Sacré-Lé à Tisa, et on a priori été sur l'art, et d'aucuns disent que l'art, et on n'a pas qu'une définition avec le Sacré-Lé à l'art, donc l'art, c'est le beau, l'art, c'est l'original, l'art, c'est le vrai, et l'art, c'est tout, et tout à fait. Nous avons fait Francine et Murat, ancienne directrice du Centre d'art, qui dit que l'art, c'est une forme, ou encore une manière de voir le monde, ou encore de vivre. Je dis à l'art, qui ça l'a évoqué pour l'NB? Bon, même, d'après-le, peut-être la même veine avec Francine, c'est son moyen d'expression, qui permet que, ouais, on a un monde, ou une catégorie, on a un monde qui dit, mais comment lui exprimer par rapport à ce qu'il y a ? Oui, mon plan, parce que c'est ça qui est plus important. Après, là, pour moi même, dans l'autre aspect, c'est ça qui, à un moment donné, fort, on pose, pour moi même. Pas du côté du créateur-là, mais du côté du monde qui est à pour se voir là. On pose, pour admirer, contempler, et aussi réfléchir. Parce que là, là, il y a une capacité, le fort, pour pousser à la réflexion. Et ça, pour moi même, c'est un aspect qui est très, très, très important. Ça qui crée, qui type de discours que le cas pour vous, qui est la carme, en dehors du même discours de base, comme si l'artiste-là en soit à l'écrier, mais qui est motion pour que le cas pour vous. Et c'est là qu'il fait toute, pour moi, une force et puissance. Le dialogue-là et le centre d'art, c'est 80 années. Le centre d'art, c'est plus, passé 275 expositions. Nous connaissons que différentes formes d'expositions d'art. Nous avons expositions biennales, triennales, individuelles, collectives et la trier. Donc, nous avons parlé de la table, nous avons trois expositions que le centre d'art a organisé pendant trois ou quatre dernières années. Nous avons parlé de l'AREL, et nous avons parlé de l'ARVIV, qui est fête en 2022. Et puis, c'est 275e exposition au centre d'art. Et puis, nous avons parlé de l'archipélago. Donc, nous avons tout ça caché d'ailleurs. Et réel. Alors, réel sur l'exposition, et moi-même, mon travail est soulu dans le centre d'art avec le directeur actuel du centre d'art, à l'époque, qui était Jean Mathieu. Ça me déconsulte sur l'exposition ça, et pour le centre d'art. Alors, c'est une exposition qui m'aiment pile parce que au moment que nous avons vécu en 2021, il était extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, dans le sens que tout acte est sur le moment. C'est commencé à connaître des moments d'insécurité dans le quartier. Et c'est un moment à côté, la grande rue était incendieuse. Oui, on partait la base artiste-résistante, d'où Giodo et François-Jacques Giodo perdus près de 20 ans de création, qui est artistique. Là, il a senti ça. Et, il a voulu au moins, un espace pour exprimer. pas seulement pour créer, parce que créer, il n'y a pas d'entrée de moyens pour fonctionner, etc. Mais un espace plus au fond réel, plus au fond cri. C'était un cri de la beauté, certes, mais son cri tout de désespoir, d'envie qu'il y a gagné, comme il voulait vivre dans le pays. Et franchement, l'emga de qualité travail qu'il fête, et l'encadre d'exposition, que ce soit avec Giodo, qui était produit de magnifiques œuvres, de grandes dimensions, et l'encadre d'exposition, et nous passait même la passe-cour, qui était sublimée, et mouillonnée, avec trois œuvres délicatement, mais tellement bien faites. C'est-à-dire que c'est à la fois montrer et créer vraiment des artistes qui viennent dans des quartiers différents, que ce soit des gens qui sont dans la belle-air, que ce soit des gens qui sont dans le grand, où il y a eu de belle-air, avec Dupréus Lerisson, et Max Benjamin, et vous venez, vous venez, parce qu'il y a eu, vous-même, qui rentrez dans le choix-là. C'était une belle explosion de beauté et de couleurs, qui était très impressionnante. Moi, j'ai eu l'intérêt d'être là, parce qu'on pensait à l'intérêt d'être là, mais à cette époque-là, on ne savait pas qu'on allait connaître des moments qui étaient difficiles, qui étaient pires. Et là, c'est une forme aussi pour qu'on allait à l'intérêt d'être là, « J'arrête, bourgade, pour être capable de créer, et que tu rentres dans l'air. » L'intérêt d'être fait, l'exposition de ça, l'intérêt d'être réalisé, et qu'il y a eu l'intérêt d'être fait, et qu'il était important, parce qu'on ne pensait pas à l'époque qu'on allait pouvoir vendre toutes ces oeuvres-là, parce que c'était un moment difficile, et heureusement qu'on a eu des grands acheteurs qui achetaient et qui permettent que Articio, vraiment, et Tegu, de retomber, et financier qui est la meilleure par rapport à l'exposition. Ça, c'est réel. La tomber dans Vivre. La tomber dans Vivre. Alors, Vivre, c'est intéressant parce que Vivre, ça a été une proposition de l'association Quatre Chemins. L'association Quatre Chemins a voulu donner une visibilité au travail des femmes, et donc, puisque ça a été un peu difficile, tu vois, c'est même pas difficile, c'est que dans toutes les expositions passées, donc la présence des femmes n'était pas aussi importante que... Témoins. Voilà. Donc, du coup, Guy Régis Junior et qui, à travers le Festival Quatre Chemins, nous a proposé d'organiser une exposition et... Mais lui-même, il était obligé que nous fions une exposition à la Centro d'Or pour au moins montrer deux, trois, six femmes que nous prenions et qu'il a collectionnées. Et à ce moment-là, comme on voulait recevoir les œuvres pour conservation et préservation du musée d'Araïtien, donc, on a changé le projet et nous montré travail femme dans la collection Centro d'Or et musée d'Araïtien. Et c'est une collection, ça, c'est une exposition patrimoniale qui, c'était une exposition vente parce que c'est une exposition qui fête à partir des heures qui viennent dans la collection permanente Centro d'Or et musée d'Araïtien et qui pâte pour vente. Qui pâte pour vente, ça, c'était important. Et donc, on a fait ce travail. C'est un travail très intéressant parce que Régine Cuisin à l'époque a été contactée pour faire le commissariat de cette exposition et elle a accepté et elle a fait un travail, je crois, remarquable et on a produit vive. C'est une exposition qui m'a marqué parce que il y a des talents et il y a des histoires et il y a des amis qui, après, à l'époque, et aujourd'hui, montrer le travail et il y a des gens qui ne connaissent qu'on avait autant d'artistes femmes dans notre collection et ça, c'était important. On a voulu vraiment montrer qu'il y avait une création féminine. Bon, si la création féminine existe en soi, qu'il y avait une création vraiment faite par des femmes dans notre collection et qui valait, qui était aussi importante que les créations que nous habitaient montrées de M. O, etc. Je pense que ça a été en Paris et nous pensions que nous réussissions avec Vivre. Archipédago, Archipédago, alors, c'est un résultat d'un projet que nous t'ai gagné avec UNESCO Paris et qui, en fait, on avait organisé pendant deux ans, c'était un programme de résidence croisée où des artistes venaient de la Caraïbe, des artistes femmes qui venaient de la Caraïbe en résidence en Haïti et des artistes femmes haïtiennes partaient en résidence et dans la Caraïbe. Donc, il y avait quatre pays concernés et à l'époque, il y avait La Barbade et Trinidad et Tobago et Cuba et la République Dominicaine et Haïti. Donc, on était cinq pays en incluant Haïti et donc, quatre artistes femmes des pays Guadeloupe et Barbade étaient venus en Haïti et donc, il y avait cinq artistes femmes haïtiennes qui allait dans le pays et ce sont des résidences croisées. Le même moment que artistes qui ont fait résidence en Haïti, c'est le même moment que artistes haïtiennes qui ont fait résidence en Haïti. Donc, c'est une exposition qui m'a fait m'en pile parce que qui fait m'en comprenne effectivement et en termes de diversité culturelle malgré Caraïbes nous toujours venus comme nous toujours welcome au espace qui qui approche nous parce que nous n'avons pas tellement de relations trop dans Caraïbes avec d'autres pays dans Caraïbes parce que c'est là qui m'en manque. Donc, c'est une exposition ça, montrer un rapprochement culturel qui a fait entre le pays ça. et il permet tout que artistes haïtiennes yotou fènent l'expérience là-bas et tout est renforcée aussi et c'est vice-versa et même artistes caribéennes yotou donc, c'est-à-dire que autant que on vit dans Haïti et là c'est vraiment et à son âme et Ronald Meuse qui l'est même accueilli pour le Centre d'or deux artistes une qui était sautée depuis que le Dominicien c'était compliqué d'organiser des résidences à Port-au-Prince parce qu'il y avait tellement un climat de sécurité délétère donc c'est-à-dire que là il permet qu'au moins artistes a fait des résidences et Kairou Ronald Meuse à Jacques Merle et l'artiste qui venait de Trinidad et Tobago aussi qui est une photographe et fait en résidence Kairou Ronald Meuse donc les résultats qui ont montré dans l'exposition archipelago qui voulait dire archipel en français mais archipelago en anglais et qui montré travail et artiste donc nous avons gagné Pascal Monet Pascal Faublas Pascal Bichot et Mafalda Mondestein et 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 Fedora McQueen comme artistes haïtiennes et puis de l'autre côté nous avons gagné et Myriam Hines-Smith de la Jamaïque je ne sais pas si c'était de la Jamaïque la Jamaïque était présente et nous avons gagné et Nadia Higgins de Trinidad et Tobago et nous avons gagné n'est-ce pas c'était neuf femmes c'était neuf parce que c'était un peu difficile de trouver à l'époque parce que Cuba pardon était fermée Cuba était fermée à cause de Covid donc du coup nous avons partagé nos artistes qui étaient sortis par dans Cuba pour entrer en Haïti dans l'exposition on a eu neuf femmes et ça c'est une belle ambiance et puis à la fin dans l'exposition il y a quelques artistes qui étaient entrés vignent et participaient avec nous dans l'exposition mais il y a une exposition qui est marquée mais après que nous n'avons pas citée c'est récemment c'est l'exposition des ateliers CDA les ateliers CDA c'est son son atelier de création qui durait quatre mois et qui était dirigé par Mario Benjamin qui prend plusieurs artistes dans plusieurs filières et différents et mettait ensemble le travail et créé ensemble et après quatre mois il a montré le travail dans la maison du Follat qui est une magnifique exposition que j'ai beaucoup aimée et qui en fait montrait à la fois présenter des travails de photographie sur de l'ordre des médiums et qui est super intéressant et qui montrait des travails de artistes plasticiens sur l'ordre de forme qui est super intéressant donc toute exposition ça a eu un catalogue dans le centre d'or donc si vous voulez acheter je veux dire le centre d'or c'est plus de quatre mille collections le centre d'or c'est plus le centre d'or c'est plus de six mille six mille et œuvres d'or dans notre collection donc nos gagnants à la collection permanente nous et qui gagne et puis qu'on y a là nos gagnants ont parti de collections près de 800 900 œuvres de collections musiques d'or haïtiens qui viennent augmenter l'œuvre d'or qui constituait patrimoine artistique pays d'Haïti que nous m'a préservé conservé aux générations futures en notre centre d'or 80 l'année depuis le centre d'or il existait 80 l'année depuis le centre d'or il a fait promotion dans un sable de quoi avec les questions artistiques dans le pays d'Haïti donc c'est sûr qu'il y a des difficultés et qui précise par les difficultés que le centre d'or il y a rencontré dans la promotion que l'a fait pour l'Akinti en Haïti à pour l'or alors difficultés il y a ça de tous les côtés dans tous les secteurs dans le pays d'Haïti qu'il y a là parce que pour mon travail c'est tout le monde c'est un pays qui n'est en fait pas pensé et pas investi assez dans l'or et la culture et c'est dommage c'est dommage parce que la puissance qui gagne est à travers l'Aïssa et le passé c'est un côté nous n'est qu'à parier sous l'or pour nous n'est qu'à changer en plus le monde dans le pays d'Haïti c'est l'or et la culture et donc du coup comme toute autre institution donc le centre d'or est confronté même des problèmes de financement et des problèmes de financement heureusement pour nous et dans le centre d'or nous avons des partenaires qui sont très fidèles à ça et qui croient que notre travail le centre d'or fait dans le monde ça en Haïti depuis 80 ans et qui soutenit le centre d'or qui continue soutenir le centre d'or qui a continué de soutenir le centre d'or et malheureusement ce n'est pas une institution haïtienne du tout c'est des fondations à l'étranger et c'est dommage et c'est malheureux mais en même temps les ne connaissent tous les problèmes d'un pays donc parfois une institution travaille sereinement besoin vraiment de tranquillité peut-être passer par là mais le centre d'or est très ouvert mais c'est une difficulté après l'autre difficulté que nous avons et là c'est dernier temps c'est pour les choses humaines ouais avec divers programmes qui viennent là alors même pas au niveau administratif moi je dis en termes d'échange déjà entre artiste et artiste ah oui ok donc si nous faisons recensement là nous avons une quantité artiste qui part plus en Haïti ah ok et des artistes qui ont une capacité pour partager l'expérience avec l'autre et pas en plus d'ici donc ça veut dire que ça fait que nous avons des difficultés à jouer de monde sous place qui vont faire ça sinon c'est toujours débarré en ligne de discussion en ligne etc donc mais espérer vraiment que nous pouvons retourner à une normalité qui peut permettre qu'on moins nous assurer et travailler avec de monde qui permettent que le monde retourne en Haïti et puis nous sommes capables au moins d'avancer et de l'autre le monde la voit c'est ça c'est très important et ça qui est important c'est la voix et c'est ça passage comment créer des générations de l'autre et créer des liens entre des générations permettent que nous sommes capables d'un espace de dialogue de discussion de partage et c'est ça donc on espère que ça est possible bientôt je dis à la Allenby nous sommes capables que le métier c'est évident que le façon est le monde de vivre et le métier de l'art le métier de l'art en tant que passionné de l'art oui alors moi je suis un gros passionné de l'art et je suis un gros collectionneur donc ah on m'a dit peut-être que je suis un gros collectionneur mais je pense que je suis un gros collectionné qui est vraiment intéressé et intéressé parce que moi m'a men l'art m'a vivant avec ça m'a vivant avec artiste m'a vivant avec poète m'a gené des amis en pile des amis écrivains poète de moun ki komédienne etc donc c'est mon pâme c'est mon pâme donc li toujou fasciné parce que c'est un exemple que je suis un exemple qui est possible dans le pays et si mon yo j'ai accès à vraiment et de l'espace qui est sain c'est ça très important moins accentué sous ça super donc comment le centre d'art encourage-t-il l'innovation artistique tout en préservant les traditions et les culturelles intéressant le 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 dernier atelier que nous avons réalisé justement l'atelier CDA c'est exactement ça c'est parce qu'il faut comprendre le centre d'art à un moment donné à un moment donné pendant longtemps tu vois s'intéressait qu'à la peinture tu vois et encore plus à la peinture naïve c'est vrai parce qu'il faut comprendre parce que l'art naïve a pris naissance quand même donc tu vois au centre d'art donc quelque part donc ça a été son dada pendant longtemps donc ce n'est que récemment que le centre d'art commence à s'ouvrir sur les créations contemporaines et commence à acquérir des œuvres des artistes contemporains et aujourd'hui tu vois l'atelier CDA que nous avons réalisé l'année dernière c'est exactement ça c'est-à-dire c'est un atelier qui s'ouvre sur les nouvelles technologies de l'information et de communication et même tu vois le fonds que nous avons mis en place le fonds pour la création visuelle en Haïti par exemple on a vraiment facilité à des jeunes qui sont dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information surtout des casse-vieurs tu vois qu'ils prennent place tu vois à des expositions que nous organisons parce que ça c'est très important parce que au tard du Mbaga il concerne il y a 5-6 ans de cela le dame dit non ce sera pas possible un centre d'art que le centre d'art tu vois a fait des expositions bien plus des photographies des vidéographies des casse-vieurs donc c'est-à-dire que quelque part c'est en forme c'est pas en transition mais c'est aussi être actuel c'est-à-dire que dans notre temps parce qu'il faut qu'on soit actuel actuel dans le sens où aujourd'hui c'est vrai que nous allons continuer à préserver ce que nous avons dans notre collection nous allons continuer à préserver la peinture haïtienne ce patrimoine important tu vois il n'y a pas de problème mais en même temps il faut qu'on s'ouvre vers d'autres et c'est ça que l'APC fait c'est-à-dire intégrer des jeunes parce que des jeunes je tiens là artistes intéressés c'est en l'autre forme de Centredar fait coup graffiti écoute franchement c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas une institution qui était aussi ouverte et qui a plouvé de plus en plus vers de nouvelles formes d'expression artistique et moi je pense que c'est très important il faut le faire il faut le maintenir je veux dire là et Centredar n'a toujours qu'un B 80 l'année A parce que 80 l'année donc pour une institution qui a fait promotion à notre pays donc c'est beaucoup donc le projet euro c'est qui ça ? ah non mais c'est déjà c'est continuer parce que continuer préserver le travail parce que ça c'est très important et il n'a plus gros travail en institution qui a 80 ans c'est continuer d'exister c'est-à-dire il n'a plus gros effort que le gars va faire continuer d'exister exister bien c'est-à-dire que toujours pour continuer dans le même sens et style que le gars fonctionné sans qu'au moins il n'a pas failli la mission donc ça il a continué mais en dehors de ça et de penser vraiment que le Centre d'or notre gros projet est depuis 2-3 ans et même avant et c'est notre campagne de levée de fonds pour la reconstruction du centre donc nous sommes nos antigens tête baissée parce qu'en fait il faut qu'on ait un nouveau local capable d'accueillir beaucoup plus de jeunes beaucoup plus de professeurs qu'on puisse avoir beaucoup plus de cours et ça c'est important donc tout est ok nous avons déjà notre concept architectural nous avons lancé notre campagne de levée de fonds donc on attend pour au moins lancer la reconstruction du Centre d'or et parallèlement donner et céder la place à une nouvelle forme à une autre institution que nous sommes en train de créer avec la Focal et avec l'aide de la fondation avec l'aide de l'AFD l'agence française de développement qui est la fabrique des arts qui en fait c'est une institution qui plutôt va être dans le spectacle vivant donc tout ce qui est musique danse théâtre etc et nous à ce moment-là nous allons dans notre nouveau local continuer notre travail dans les arts visuels le temps nous fait la guerre à l'anbi dernière question qui livre vous a proposé les jeunes qui travaillent vers le sac de l'anbi avec l'art ou bien il y a un monde qui est intéressé avec l'art donc il y a des livres que vous a cité non mais plein de livres plein de livres les livres qui sont marqués à l'anbi bon alors c'est intéressant parce que moi je lis un livre il y en a pas parce que je fais maîtrise de travailler sur un sujet qui est intéressé c'est vraiment le financement et l'économie de la culture et le financement et l'économie de la culture j'ai lu un bouquin super intéressant sur la relation entre la Nouvelle-Orléans et comme des pratiques culturelles traversées de pays à la Nouvelle-Orléans ce bouquin est magnifique je me suis conseillé de mon père parce que son travail de recherche est d'abord doctorat et qui en fait est édité en livre donc moi-même je suis capable de passer même le livre ça parce que c'est très intéressant mais après j'ai pensé je lis en pile par exemple un pile auteur haïtien de romans parce que moi-même passez un pas quoi sinon le livre de Carlos et Célius très 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 important Carlos et son critique d'art qui sont il y a deux derniers livres il y a un livre sur création artistique en Haïti depuis tout sur ta colonie et qui est intéressant je n'ai pas le titre exact en tête mais c'est à peu près ça et puis il y a un dernier livre sur Hector Hippolyte c'est ça c'est des livres qu'on peut lire et puis il y a un livre qu'on peut lire que Trouban j'ai oublié le nom qui parlait sous vraiment premier 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 c'est à dire évolution là en Haïti et livre ça il y a tout notre centre d'or comme c'est pour des consultations parce que le centre d'or le centre de recherche de la documentation est ouvert à tout chercheur tout le monde qui est intéressé par là qui a vraiment fait des recherches donc il est capable de consulter et même peut-être acheter parce que le livre est disponible dans des livres bien à l'enby humilité solidarité on a choisi le nom de sa pour être capable de mettre fin dans l'émission pour aujourd'hui on a choisi deux c'est humilité modestie c'est deux mots que moi-même toujours dit et que je pense chaque jour que je me lever chaque matin que je me dis à l'enby humilité modestie tu dois être modeste et humble super aller cultiver l'humilité ou encore la modestie comme vient de le dire à l'enby augustin il était notre invité d'aujourd'hui il est le directeur exécutif du centre d'art c'est un centre dédié à la promotion de la création artistique dans le pays restez sur la télévision pacifique et à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre et à travers pour une autre émission de la création Sous-titrage FR ?